Coucou, on est lundi 1er avril et j'introduis ce vlog, donc c'est parti on y va ! Donc nous sommes le 1er avril, nous sommes un lundi, il est temps d'introduire un nouveau vlog. Comme je vous l'ai dit, je vais essayer dans la mesure où j'ai des idées et le temps de faire des vlogs thématiques. Donc cette semaine, je vais partir sur 24 heures de lecture, 24 heures de lecture en temps réel, c'est-à-dire que je vais chronométrer mon temps de lecture pour voir combien de livres je lis en 24 heures réelles, puisque c'est un concept que j'ai vu chez Sous le ciel, j'ai essayé de vous remettre sa vidéo en barre d'infos, que j'ai trouvé génial, effectivement elle a raison, lire 24 heures non-stop, enfin sur une journée 24 heures, ça n'est pas très représentatif dans la mesure où forcément on ne peut pas lire 24 heures sans s'arrêter. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on dort, on mange, et quand on a des enfants, où on s'occupe des enfants. Donc je vais le faire comme elle l'a fait, me chronométrer 24 heures et voir ce que j'arrive à lire. Pour attaquer ce défi, je vais lire Dune de Franck Herbert, oui enfin il sort de ma pâle, oui, 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 écoutez, ça fait un mois que j'ai dit que je le lirais, que je n'ai pas lu, donc ça y est, le moment est venu, ça va être Dune qui va y passer. Donc je vais commencer avec Dune, en sachant, je vais commencer avec Dune, en sachant qu'il y a des lectures que je ne pense pas chronométrer, parce que je les ai déjà entamées et ça fausserait le compte final, puisque je dois terminer Chronique Sarazine. Je ne sais pas ce que je vais réussir à faire, très honnêtement, sur la semaine, dans la mesure où 24 heures, ça représente un certain temps de lecture par jour, mine de rien. Est-ce que je vais réussir à le faire en une semaine ? Est-ce que du coup je vais décaler le vlog ? Est-ce que je n'en ai aucune idée ? Est-ce que c'est un vlog qui va courir sur deux semaines ? Je ne sais pas ce que je vais réussir à faire, mais je vais essayer, et on va voir ce que ça donne. Donc première lecture pour ce 24 heures, ça sera Dune, et je vais donc terminer, comme je vous ai dit, la lecture commune que j'ai en cours avec Pénélope, qui est la fille de la déesse de la lune, que je ne vais pas chronométrer, puisqu'on a déjà bien avancé, et je vais terminer Chronique Sarazine, qu'Emeline, elle, a terminé, il me reste 200 pages, je crois, que je ne vais pas chronométrer, puisque je l'ai aussi entamée. C'est pour ça que je ne sais pas si je vais réussir à tenir les 24 heures, je pense qu'en temps normal, je pourrais, sur 6 jours, lire 24 heures, mais là, ça va être compliqué, vu que j'ai des lectures que je ne vais pas chronométrer. Et si j'y arrive, mais alors là, vraiment, ça serait, ça me semble presque idéaliste, mais écoutez, je pense qu'ensuite, je lirai ça, La semuse de ventre de Mélodie Joseph, que j'ai très envie de lire, voilà, que j'aimerais bien lire cette semaine, mais on va voir ce qu'on peut faire. Donc déjà, on va partir sur ça. Je peux lire ça en 24 heures, le souci n'est pas là, le souci, c'est qu'il faut que j'ai le temps de lire 24 heures. Soit, donc voilà, je n'ai rien attaqué pour le moment, je n'ai rien à vous dire de plus, c'était juste pour introduire ce vlog dans les temps, et vous parler un petit peu du projet de cette semaine. Je vais essayer de terminer aujourd'hui Chronique Sarazine, vraiment, pour commencer réellement mes 24 heures de lecture demain. On va voir ce qu'on arrive à faire. Voilà, vous voyez que c'est un petit peu compliqué, mais écoutez, on va essayer, on va voir, peut-être, je ne sais pas, nous allons voir. Donc, je vais vous laisser pour cette petite introduction, je vais essayer de faire ce que j'ai à faire aujourd'hui, à savoir du rangement encore, et lire Chronique Sarazine, et puis on verra ce que j'arrive à faire, je vous tiendrai au courant de l'avancée de mes lectures. Voilà, donc on se dit à plus tard. Coucou, nous sommes mardi 2 avril. Nous sommes mardi 2 avril, je reviens très rapidement, parce que je n'ai pas trop le temps, pour vous faire un point, j'ai lu pile poil une heure, et j'ai lu précisément 82 pages de Dune que j'ai attaqué. Donc, il me reste 23 heures de lecture sur la semaine, ça va être hardcore, vu que là il doit être 17h30, quelque chose comme ça. On va tenter, au pire ça sera un vlog sur deux semaines, je ne sais pas, nous verrons bien. Mais voilà, donc à peu près 82 pages en l'espace d'une heure, on va voir si le rythme s'accélère ou pas au fur et à mesure, si une fois que je suis dedans, ça va plus vite ou pas, en sachant qu'au début j'étais assez lente, parce qu'il a fallu se mettre dans l'univers, et que bien que rien ne soit lancé là où j'en suis, il a fallu enregistrer les noms, les statuts, les personnages, enfin voilà. Donc forcément c'était un petit peu plus long peut-être, mais on verra. On va se faire une moyenne, et je vous ferai un point régulièrement en essayant d'être assez précise dans le compte des pages. Donc voilà, je n'ai pas grand-chose à vous dire sur d'une temps de moment, pour la simple et bonne raison que j'en suis au début, et donc je découvre l'univers. Ceci étant dit, c'est très intéressant, et ça démarre très bien. Donc voilà, ça me plaît pas mal. En revanche, ce matin, j'ai terminé les Chroniques Sarazines de Jacques Boireau, qui est un service de presse que j'ai reçu de la part des Moutons Électriques, qui était en fait assez peu ce à quoi je m'attendais. Je l'ai lu plus ou moins en lecture commune avec Emeline, qui l'a fini bien avant moi, mais c'est un autre sujet. En fait, moi je m'attendais à une chronique dans le passé, c'est-à-dire plus ou moins 7ème, plus ou moins entre le 7ème siècle et le Moyen-Âge, avec l'installation des Arabes dans la moitié sud de la France, et comment ça se passait, et en fait, bah pas tant que ça. On est sur, je vous l'avais dit, ça en revanche, je pense, un découpage sous format nouvel. Voilà, il y a plein de formats un petit peu différents, à des époques très très différentes. Au début, on est plutôt dans le passé, à la fin, on est carrément dans le futur. Et c'est pas tant... Enfin, je pense que je vois pas franchement le rapport avec l'Uchronie qui est donné dans le résumé, mais peut-être que j'ai pas tout saisi, c'est possible. Ça reste néanmoins très intéressant d'un point de vue réflexion sociale. Je pense, par exemple, à tout ce qui va être autour de la misogynie, du traitement des femmes, autour de la religion, autour d'aspects très sociaux, très basiques, c'est-à-dire le traitement des ouvriers, l'écart entre la ville et la campagne, enfin, tout ce genre de choses. C'est hyper intéressant, ça parle aussi... À un moment, on va être plutôt dans de la SF, et ça va parler aussi de comment l'humanité va partir, en partie en tout cas, de la Terre pour aller vers l'ailleurs, et pourquoi et comment. Donc, sous tous ces aspects-là, c'était vraiment super, c'était très intéressant. Ça a montré plein de situations différentes, on retrouve parfois certains personnages, enfin, voilà, ça reste très intéressant, mais c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais, donc j'ai été extrêmement déstabilisée par ce que c'est concrètement. Et très honnêtement, je vois pas vraiment le rapport avec l'énoncé de base. Donc, est-ce que l'objectif, c'est de dire que, peu importe le mouvement de population et les échanges culturels, au début ça compte, et à la fin ça se tasse à travers le temps, parce que, voilà, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, ça restait intéressant sur les sujets exploités, sur les thématiques, sur la manière dont c'était montré, c'était aussi engagé très clairement, notamment contre la xénophobie, mais voilà, du coup, c'est vrai que j'ai été assez déstabilisée, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Ceci étant dit, si ces sujets vous intéressent, je pense que ça peut vous plaire, parce que c'est riche, c'est argumenté et c'est intéressant, voilà. Donc, j'ai terminé ça et j'ai enchaîné avec Dune, comme je vous l'ai dit, et là, je vais avancer Dune ce soir. Là, ça va être compliqué, comme vous pouvez le constater, mais voilà. Donc, je vais vous laisser pour aujourd'hui, avec un enfant qui jappe comme un petit chiot, et on se dit à demain. Sous-titrage ST' 501 Coucou, on se retrouve, nous sommes jeudi 4 avril, L'enfant est survolté, ça va être compliqué, mais il faut que je fasse un point. Il est 11h30, quelque chose comme ça, donc j'ai un peu lu ce matin, mais pas tant. En revanche, hier, je ne vous ai pas pris, et j'ai terminé la lecture de L'incroyable Destinie d'Elisabeth Zott, je crois, de Bonnie Garmus, qui était une très, 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 très bonne lecture, un de mes coups de cœur de l'année, un de mes vrais gros coups de cœur de l'année, clairement. J'ai adoré cette lecture de bout en bout, je n'ai rien à reprocher à ce livre, j'ai tout aimé. L'écriture est hyper fluide, hyper accessible, hyper agréable, je l'ai lu en français. C'était vraiment, ça se lit tout seul, il se passe plein de choses hyper dramatiques, hyper tristes, et aussi plein de choses qui tiennent du sexisme et des violences normales pour une femme, à plus forte raison dans les années 50-60, et en même temps, il y a toujours ce ton décalé, humoristique, léger, qui fait que ce n'est pas non plus déprimant, ça dénonce sans être déprimant. Il y a aussi ces choses qui se passent qui sont un peu cocasses, et montrées de manière un peu cocasse, et qui font que ça apporte cette légèreté à cet ensemble qui est quand même assez dur. Elisabeth Zott, elle a une vie qui est compliquée, de sa plus tendre enfance jusqu'à l'âge adulte et jusqu'à ce qu'on commence le roman, elle a quand même eu des bons moments, etc. mais elle a quand même vécu des choses extrêmement compliquées, vraiment très très compliquées, et il y a vraiment ce ton très léger qui fait que ça passe, et en même temps, ça ne rend pas les choses superflues, trop légères, ou ridicules, ou passées comme ça vite fait. On saisit le dramatique de sa situation, on saisit les injustices, on saisit tout, mais il y a ce ton, je ne sais pas, il y a vraiment un mélange hyper bien pesé, hyper bien mesuré, hyper réussi, entre le ton, le style et le fond, vraiment qui est excellent, qui était incroyable. J'ai adoré, vraiment, j'ai adoré la manière dont c'était écrit. J'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé le personnage d'Elisabeth, parce que c'est une femme qui est très honnête, qui dit ce qu'elle pense, qui est très franche, très droite, qui ne se dissimule pas derrière des faux semblants, qui ne joue pas le jeu du patriarcat, et à plein de moments, ça joue contre elle nécessairement, et en même temps, c'est ce qui fait aussi que parfois elle s'en sort, et c'est tout le paradoxe de la chose, et c'est ça qui est génial. J'ai adoré la manière dont la famille, la femme familie se formait, je trouvais que c'était très beau, très doux, j'ai beaucoup aimé en fait le fait qu'Elisabeth est seule depuis qu'elle est petite, et elle rencontre des gens au fur et à mesure de sa vie, sur une période donnée relativement courte, par rapport à une vie entière, malgré tout, mais elle rencontre les bonnes personnes au bon moment, pas toujours, mais à certains moments, et ça fonctionne, et c'est incroyable, vraiment cette femme familie était incroyable, j'ai adoré tous les personnages qu'il a composés, j'ai trouvé que c'était d'une... à la fois ça dénonçait, et c'était bien fait, c'était vraiment de vraies dénonciations, et avec ce que ça a d'absurde et d'injuste, et ça met bien ça en avant, et en même temps, ça apporte cet espoir qu'il y a des possibilités pour trouver des échappatoires, alors pas des échappatoires systémiques, les années 60 restent les années 60, et la société reste sexiste, mais des échappatoires avec des gens, des bonnes personnes en fait, s'entourer des bonnes personnes, et c'était incroyable, et c'était... je vois, j'ai adoré, j'ai tout aimé, vraiment, vraiment, j'ai... et même quand parfois c'était absurde, parce qu'il lui arrive tellement de malheur à cette pauvre Elisabeth, mais en fait c'est... c'est exagéré, mais c'est ce côté cocasse aussi, qui... ce cocasse des situations, qui fait que ça fonctionne, et bref, j'ai adoré. Voilà, c'est un gros 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 coup de cœur, je pense qu'il va clairement être dans mon top de l'année, je ne vois pas comment il n'y serait pas, parce que je n'ai aucune ombre au tableau, il n'y a aucun moment où je me suis désintéressée de ce livre, il n'y a aucun moment où j'en ai eu marre, il n'y a aucun moment... Et voilà, vraiment, 100% réussite, donc je ne sais plus, je crois que c'est Julia qui me l'avait recommandée, merci beaucoup, et je ne sais plus, parce qu'il était revenu plusieurs fois dans les recommandations, puisqu'il fait partie de mes 12 livres par 12 amis, je ne sais plus qui d'autre me l'avait recommandée, mais merci à vous toutes, c'était que des femmes je pense, merci à vous toutes, parce que vraiment ça a été incroyable, et je vous le recommande, c'est très très intelligent, très bien fait, c'est important, ça parle de sujet important, et je pense que j'oublie, là comme ça un peu à vif, et un petit peu encore sous le coup de l'émotion, plein de thématiques qui sont abordées, et plein de choses, mais vraiment c'était génial, et je vous préviens, il y a quand même des trigger warning, alors évidemment, sur les violences sexistes et sexuelles, vous l'imaginez bien, au début il y a une scène de viol, je préfère vous prévenir, qui est très courte, qui n'est pas très décrite, et qui ne se reproduit pas par la suite, mais je préfère vous prévenir, c'est quand même très violent, et c'est ça aussi qui est réussi dans ce livre, c'est qu'il y a des passages qui sont d'une violence innommable, inimaginable, et à côté de ça il y a des passages d'une douceur, d'une beauté, et en fait c'est ça la vie aussi. Bref, j'ai adoré, 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 je vous le recommande, puissance 1000, voilà, et du coup j'ai enchaîné avec une lecture peut-être plus légère, en un certain sens, du moins sur les thématiques abordées, puisque j'ai enchaîné sur la librairie Morisaki, de, je ne sais plus le nom de l'auteur, mais je vous remettrai la couverture, puisque j'ai lu sur ma liseuse, qui est donc ce roman japonais où on suit, je ne sais plus, bon bref, on suit en tout cas une jeune femme de 25 ans, qui est en couple avec un homme, et un jour il lui dit, je vais me marier, et ça n'est pas avec elle, en fait il est fiancé à une autre jeune femme de l'entreprise, évidemment elle va très très mal le vivre, vous imaginez bien, et elle va sombrer dans une sorte, je pense, d'état dépressif, où elle va quitter son travail, parce qu'elle ne peut plus le voir, ni voir cette autre jeune femme, qui elle n'y est pour rien, on s'entend bien, et elle va en fait se mettre, rester enfermée chez elle, et ne faire que dormir, jusqu'à ce que son oncle, qui habite aussi à Tokyo, l'appelle, et lui dise qu'il a besoin d'elle, dans sa librairie, et en plus qu'elle aura un logement, puisqu'il vit ailleurs, et qu'en fait le premier étage de la librairie est disponible, et que de toute façon elle n'a pas tellement le choix, parce que c'est soit ça, enfin c'est pas lui qui lui dit ça, mais c'est soit elle va chez son oncle, et elle l'aide, et elle se remet sur pied comme ça, soit elle retourne chez ses parents, et elle sait que, en tout cas chez sa mère, elle sait que sa mère va tout faire pour qu'elle se marie, donc elle décide d'aller chez cet oncle, qu'elle n'a pas vu depuis 10 ans, et cet oncle tient une librairie, de livres d'occasion, de contemporains japonais, et c'était vraiment une lecture très plaisante, très douce, j'ai trouvé qu'on ressent vraiment ce qu'on aime quand on lit du roman japonais, parce que quand les personnages parlaient, j'arrivais, pour avoir regardé pas mal de séries sous-titrées français, mais en japonais, et pas mal d'animés aussi, j'arrivais à avoir l'intonation en fait des personnages, je trouvais que c'était hyper expressif, dans les dialogues hyper expressifs, dans les sentiments, les émotions, les échanges entre les personnages, c'était très réussi, c'était à la fois un peu ce côté nostalgique, ce côté doux, et en même temps hyper expressif d'un autre côté, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était vraiment un petit moment, très court, je l'ai lu en deux heures, mais où on se recentre sur soi, et où on accepte, et on dit, mot pour mot, qu'il est important parfois, de se laisser aller, de se reposer, de se mettre en pause, pour reprendre ensuite des forces, et reprendre le cours de sa vie, et c'est ce qui se passe pour cette jeune femme, il y a une autre intrigue, avec son oncle, et la femme de son oncle, que je vous laisserai découvrir, mais dans l'ensemble, c'est vraiment de ça, ça parle de famille, ça parle d'amour, ça parle de relations toxiques, de comment se sortir la tête de l'eau, ça parle de rencontres, ça parle d'apprendre à se connaître, et à ne pas laisser la vie nous glisser dessus, et en même temps, c'est dans ce contexte de librairie, où ça sent le vieux livre, où c'est poussiéreux, c'est encombré, enfin c'était génial, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était un roman, je suis désolée, le chat est survolté aujourd'hui, c'était vraiment un roman, que j'ai trouvé très doux, très agréable, ça se lit tout seul, c'était très très chouette, je suis très contente de l'avoir lu, ça a été un bon moment de lecture, qui m'a aidé à ne pas tomber, un peu en panne de lecture, après avoir terminé Elisabeth Zott, parce que j'ai senti, que je tombais un peu dans cette phase, post-Betty, où plus rien ne me semblerait aussi bon, et le fait d'avoir pris quelque chose de court, de beaucoup plus léger, et dans une toute autre ambiance, avec des toutes autres thématiques, ça a bien fonctionné, ça m'a sorti en douceur d'Elisabeth Zott, et ça m'a plongé dans cette ambiance japonaise, très très plaisante, donc c'était parfait. Du coup, à mon compteur, parce que je ne vous ai pas tenu au courant hier, je suis à 2h pour la librairie Morissaki, concernant d'une que j'ai avancée, j'en suis à 5h de lecture, et j'ai lu 402 pages, je regarde mes antissages à côté de moi, j'ai lu 402 pages de Dune, ce qui représente 65%, je crois, donc je vais continuer ça aujourd'hui, bien évidemment, j'aimerais bien le terminer aujourd'hui, pour tout vous dire, il me reste 210 pages, je crois, ou 215 pages, ça reste faisable, on va voir. Par contre, c'était très intéressant, alors deux choses qui étaient très intéressantes, d'une part, je me mets des chronos d'une heure, et je lis pendant une heure, pour tenir à jour mon temps de lecture, et voir combien de pages je lis en une heure, non pas dans un but de compétition, mais pour voir un petit peu ce que ça donne, et j'ai du coup des statistiques assez intéressantes, puisque la première heure de lecture, j'ai lu 82 pages, j'ai lu en soirée, j'ai lu 82 pages, ce qui est en général, plus ou moins, ma moyenne habituelle, je pense. La deuxième heure de lecture, j'ai lu 73 pages, c'est à peu près équivalent, je pense que j'ai un petit peu moins lu, parce que je commençais à fatiguer, il était assez tard. Ma troisième heure de lecture, je l'ai fait hier midi, avec le petit enfant qui me courait autour, qui criait, et du coup, en une heure de lecture, j'ai lu 58 pages, c'est aussi intéressant de voir la différence, selon les moments de la journée, et selon le contexte. Du coup, j'ai repris mon livre le soir, et j'ai lu deux heures. La première heure, j'ai lu 85 pages, et la deuxième, 104 pages, et donc je vous confirme que l'efficacité de lecture dépend totalement du moment où on lit, alors l'état de fatigue, c'est une évidence, mais du moment où on lit et du contexte, et il... Voilà, le fait est que quand j'ai l'enfant dans les jambes, je ne suis pas très efficace, mais ça m'a fait rire, parce que finalement, j'ai quasiment lu le double, une fois que j'étais au calme, sans enfant qui me courait autour. Donc, total de la journée, enfin total de ce défi lecture, à l'heure actuelle, j'ai lu 7 heures, j'ai lu plus que 7 heures, mais j'avais entamé des livres que je n'ai pas comptés, j'ai commencé à compter à partir des livres que je commençais. Donc, en 7 heures, j'ai fini un livre, et j'ai bien bien avancé un deuxième, donc on va voir combien de temps me prend encore d'une. J'espère, j'aimerais bien, idéalement, qu'il me prenne encore 2 heures, 30 maximum, mais on va voir ce que ça va donner, puisqu'aujourd'hui, je suis seule avec l'enfant, donc peut-être plus. Je vous dirai ça dans tous les cas. Très honnêtement, je pense que je vais séparer ce vlog en deux parties, je vais essayer de faire 12 heures ou s'approchant des 12 heures, et je ferai pareil la semaine prochaine, parce que je ne vais pas réussir à tenir les 24 heures sur cette fin de semaine, c'est trop compliqué, ça a été une semaine que j'ai démarrée trop tard, qui a été chargée, enfin, c'est la vie. Donc, cette semaine, on va être sur une thématique 12 heures de lecture, combien de livres je lis en 12 heures, et on va être plutôt sur des reliques, bien que la librairie Morissaki n'en soit pas une, mais je voulais le lire parce que je veux avancer mon 12 livres par 12 amis, mais ensuite, vous allez voir que je vais sortir a priori des reliques, j'ai un autre livre qui m'attend juste là et on en reparlera, et la semaine prochaine, je ferai pareil sur 12 heures. Donc bref, on va partir sur ça, je pense, pour ces deux semaines, et ensuite, on fera le total dans une semaine et demie pour voir si j'ai réussi à tenir 24 heures et combien de livres ça fait, combien de pages, parce que le nombre de livres, évidemment, si je lis des livres de 100 pages, je vais en lire beaucoup plus que si je lis des livres de 600 pages ou de 1000 pages comme j'ai prévu pour la semaine prochaine, mais combien de pages ça fait en tout, voilà, par pure curiosité et vraiment, totalement, pas du tout dans un objectif de compétition, je me fiche complètement de lire plus ou moins, ça ne me dérange pas d'avoir lu que 50 pages en une heure, enfin voilà, je m'en fous, mais c'est parce que c'est intéressant en soi de voir comment mon rythme évolue et je pense que refaire ça de temps à autre et voir en fonction des périodes, je ne sais pas moi, peut-être des saisons ou peut-être quand je vais reprendre le travail, enfin voilà, voir ce que ça donne, voir si mon rythme est vraiment ralenti ou si en fait ça reste sensiblement pareil, bref, n'hésitez pas à le faire par curiosité, même pour vous-même sans partager les résultats, voire à peu près sur une période de temps de temps de lecture, pas juste sur une heure, mais sur, je ne sais pas, quelques heures sur une semaine, comment fluctue votre rythme de lecture, ça peut être intéressant par curiosité, bref, j'ai beaucoup trop parlé, je vais là maintenant faire à manger parce que l'enfant va commencer à réclamer de la nourriture et je vais essayer de terminer d'une aujourd'hui, ce n'est pas à gagner, mais on va essayer, donc je vous laisse, je vous dis à plus tard. Coucou, on est samedi soir et vous me retrouvez dans ma tenue de lumière parce que je n'ai pas filmé hier et je voulais terminer certaines choses avant de vous reprendre et je me connais, si je vous avais repris cet après-midi, je n'aurais jamais eu le courage de clôturer puisque là, évidemment, il est minuit, je suis claquée, bref, donc je vais commencer par mon petit défi de mois à mois, j'ai donc terminé d'une hier, hier matin du coup, hier midi, bah oui, puisque l'anecdote, c'est que j'étais dans les dix dernières pages et j'ai failli oublier d'aller chercher mon fils à l'école à midi tellement j'étais à fond dans ma lecture et j'ai terminé du coup après le repas et c'était très chouette, j'ai beaucoup aimé, vraiment, c'est une lecture qui est très particulière et en fait, qui est assez, il y a un peu de feeling dans tout ça parce que je ne suis très clairement pas sûre d'avoir tout compris, j'ai eu l'impression de saisir la majorité et il y a des moments où d'un coup, je perds des pieds et en même temps, ça ne me dérangeait pas plus que ça parce que je comprenais quand même, enfin bref, c'était une lecture très particulière mais vraiment, 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 j'ai beaucoup aimé, je ne saurais quoi vous en dire parce que je pense que tout le monde en a beaucoup, beaucoup parlé et c'est vraiment une lecture particulière, c'est très particulier, c'est à la fois assez obscur et en même temps, paradoxalement, en soi, l'histoire de base, si on prend que le squelette de l'histoire, c'est somme toute assez classique, avec des conflits, une professie, enfin, il y a quelque chose de très classique dans la trame à proprement parler mais là où c'est très bon, c'est dans l'écriture, c'est dans la réalisation, c'est dans les personnages et les choses un peu surprenantes de ces personnages, j'ai trouvé que la magie était très chouette, c'était bien, c'était bien pensé, il y a vraiment un charme très particulier à ce bouquin qui est très difficilement descriptible, moi j'ai vraiment adhéré, je pense que le fait d'avoir lu ce livre pendant ce défi où je me suis appliquée à essayer de vraiment lire à fond sans me laisser distraire une heure par une heure, par tranche d'une heure du coup, ça a vraiment favorisé ma lecture parce que du coup, d'habitude, je suis un peu tout le temps en train de papillonner, de lire un peu, un quart d'heure, 20 minutes, un chapitre, deux chapitres, faire un peu autre chose et machin et truc et là, comme je voulais vraiment être au plus juste en termes de comptes, de pages, etc., je me suis appliquée à faire des véritables plages de lecture d'une heure sauf exception, à la fin d'un chapitre parfois je faisais pause et je devais faire ce que j'avais à faire mais dans l'ensemble, j'ai quand même fait des grosses plages de lecture et je pense que c'était vraiment la meilleure chose à faire, ça a vraiment favorisé ma lecture, l'attachement qui s'est créé, la compréhension qui s'est créée et c'était trop bien, voilà, je n'ai pas grand chose à vous en dire parce que je peux... il n'y a rien d'hyper original et en même temps il y a des trucs qui ne sont quand même pas forcément vus partout mais il y a plein de trucs je pense qui ont été repris à d'une dans d'autres livres par la suite, enfin c'est un peu compliqué de démêler tout ça mais c'est une lecture qui m'a emportée, qui m'a vraiment emportée ailleurs et j'étais à fond dedans et j'ai ressenti... je ne sais pas si c'est de l'attachement pour les personnages, c'est un peu compliqué à décrire mais un réel intérêt en tout cas pour leur sort, pour leur histoire, je pense qu'il n'y a qu'un seul personnage qui m'a saoulée, que je ne supportais pas c'était... comment il s'appelle ? Awat, je crois que c'est ça. Il m'a très fortement agacée, en tout cas c'est bref, le mec entraîné qui est le chef de la sécurité ou le chef de la garde du duc, voilà lui là, je crois que c'est Awat, il m'a saoulée parce que franchement il était un peu insupportable mais sinon, j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de continuer et du coup, qu'est-ce que je n'ai pas fait hier ? Voilà, on en est là. Je suis allée me chercher le tome 2 de Dune qui est vraiment pas sur le même format, c'est même assez étonnant parce qu'en général c'est l'inverse, le 1 est petit, le 2 est plus gros mais écoutez, ça me va très bien puisque du coup, il fait vraiment, vraiment beaucoup moins parce qu'en sachant que dans ces éditions-là, à la fin, il y a toute une annexe, etc. Assez grosse annexe en plus donc on est sur 256, 58 pages, 257 pages ici et là, on était à 618. Ça fait une grosse différence mais du coup, c'est bien, je vais essayer de le lire ce mois-ci comme ça, j'aurai lu le 1 et le 2 et en mai, j'essaierai de me caser le 3. Je pense qu'on va faire ça parce que c'est plutôt bien dans une saga par contre, je ne sais pas si je lirai la deuxième saga, la deuxième trilogie parce qu'apparemment, c'est assez perché et je pense que je vais peut-être rester avec ça, avec la première. Enfin, on verra. Écoutez, je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, du coup, je me suis pris le 2 et j'ai très envie de continuer. Donc, c'est ce que je vais faire. Pas tout de suite, tout de suite mais peut-être la semaine prochaine quand même. Donc, bientôt finalement. Soit, du coup, alors, pour le compte de mes heures de lecture, j'ai lu précisément ces 618 pages en 7 heures et 19 minutes. J'ai fait des sessions, donc je vous ai décrit les sessions précédentes. J'ai fait par la suite une session d'une heure et j'ai lu 92 pages, une session d'une heure où j'ai lu 103 pages, ce qui a été un peu mon record sur ce bouquin et les dernières 19 minutes, il me restait 23 pages à lire et j'ai été assez lente mais comme vous l'aurez compris, j'ai été perturbée en cours de lecture par l'école, etc. Et du coup, j'ai un peu cassé mon rythme et j'ai lu après le repas avec les enfants qui me parlaient, etc. Mais bon, c'est pas grave. Je suis très contente. Donc, 7h19. Écoutez, c'est pas peu, c'est pas beaucoup. Je pense que c'est une... Enfin, je sais pas en fait. Dites-moi si vous, vous savez à peu près combien de pages vous lisez par heure et je me rends pas du tout compte. Je pense que Pénélope a à peu près le même rythme que moi de ce que j'en sais parce qu'on fait beaucoup de lectures communes donc je le sais à force mais en fait, pour les autres gens, je n'en ai aucune idée. Donc, si vous avez une petite idée ou une approximation de ce que vous lisez à peu près en une heure, dites-le moi, ça m'intéresse. Du coup, ce qui est intéressant, c'est de comparer mon rythme de lecture entre Dune qui est quand même un livre relativement exigeant à l'autre livre que je suis en train de lire et que je vais vous montrer mais je vais y revenir. Du coup, voilà, 7h19 pour lire les 618 pages de Dune. On verra sur le tome 2 si maintenant que je connais l'univers et tout, ça va plus vite ou peut-être pas du tout. Peut-être que ça va être tout aussi... Enfin, ça va être dans la même lancée. Je n'en sais rien. J'ai lu la librairie Morissaki. Je l'ai mis 2 heures parce que je pense que j'ai mis moins de 2 heures mais j'ai pas... Enfin bref, je n'ai pas mis mon chrono parce que je l'étais sur ma liseuse le soir donc j'ai regardé l'heure à peu près mais je ne suis pas sûre que ça soit extrêmement... Enfin, du coup, si, je sais que j'ai mis un peu moins de 2 heures mais ce n'est pas pile poil mais bon, on va arrondir à 2 heures de toute façon, je pense que ça correspond à peu près à mon rythme de lecture. C'est une lecture qui était assez facile à lire. Voilà, ce n'était pas très exigeant. Ça s'est très bien enchaîné. Donc voilà, j'ai lu les 192 pages de la librairie Morissaki et j'ai entamé une troisième lecture qui va conclure cette première semaine et ses 12 premières heures de lecture puisque j'ai attaqué la chute d'Il Rien et j'ai passé la moitié et j'ai lu tout ça. Voilà. Donc, d'abord, je vous fais les petites stats et après, je vous parle du bouquin. La première heure, j'ai lu 92 pages, la deuxième 98 et la troisième 92 pages. Donc, on est sur un rythme un petit peu supérieur à Dune. Je suis dans l'ensemble un peu plus à l'aise. C'est plus simple. Ça s'enchaîne, c'est plus simple. C'est peut-être aussi le format, etc., qui fait que ça s'enchaîne mieux. Mais du coup, voilà, j'ai un rythme un petit peu plus soutenu mais en même temps, jusqu'à présent, je n'ai pas non plus été beaucoup, beaucoup plus rapide. Ce n'est pas révolutionnaire. Voilà, il n'y a pas une différence révolutionnaire. Je pense que pour comparer, il faudrait que je me prenne un truc vraiment très, très léger. Peut-être pas un jeunesse, peut-être un peu abusé mais peut-être une romance ou enfin voilà, ce genre de livre qui se lit très bien pour comparer un peu si mon rythme est différent. Soit, je suis partie là-dessus parce que c'était la lecture commune qu'on devait faire avec Marion Pénélope et une copine de Marion d'Instagram et je pense du Discord qui lit avec nous donc je me suis lancée là-dedans et je me suis dit que c'était parfait pour me faire un petit peu un vlog où je sors des reliques puisque j'aurais sorti deux reliques ce mois-ci, deux reliques qui datent puisque celui-ci c'est fin 2022 et d'une, c'est tout début 2023 donc vraiment, on est sur des belles reliques, des reliques qui ont plus d'un an donc voilà, petit vlog relique, c'est parfait. Bref, donc on va voir, j'ai lu en gros la moitié donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Bref, la chute d'Ilrien, alors c'est assez compliqué, en gros, on est sur le royaume d'Ilrien qui est en guerre contre des ennemis un peu inconnus, ça veut dire qu'on ne sait pas trop à quoi ils ressemblent, on ne sait pas trop qui ils sont mais ils surgissent de nulle part, ils attaquent, ils bombardent, ils détruisent et ils disparaissent. Donc, ce qui se passe, c'est que je suis en train de lire en même temps le résumé parce que je n'ai pas relu le résumé avant et ça m'intrigue de savoir ce qui est dit parce que je me rappelle avoir lu ce résumé avant de commencer le bouquin et de ne pas avoir tout compris. Ensuite, Raymond, qui est à Ilrien et qui est, je ne sais plus quoi, mais c'est un nom, en gros, elle va dans les décombres, elle va chercher les survivants, etc. Enfin bref, elle a un métier qui est quand même assez hard et en gros, elle a potentiellement le secret qui peut les sauver puisqu'elle possède une sphère qui a priori a un pouvoir mais personne ne sait l'utiliser. Donc, ça va être un petit peu ça l'enjeu, ça va être de trouver comment utiliser cette sphère, savoir quel est son pouvoir et comment elle peut être utile pour sauver Ilrien et on suit un deuxième groupe d'individus qui sont aussi ennemis avec ces mêmes personnes qui attaquent Ilrien mais qui, eux, ne sont pas du tout dans le même univers, j'ai envie de dire, mais je ne sais pas si c'est univers ou même endroit et ils ont des technologies beaucoup plus primitives a priori et surtout une véritable haine des magiciens puisqu'ils associent les magiciens à ces méchantes personnes qui les attaquent et qui les réduisent en esclavage et en fait, voilà, tout l'enjeu aussi c'est de voir que la magie n'est pas forcément mauvaise mais soit, je ne vais pas plus vous en dire. C'est un bouquin qui est très particulier parce que très honnêtement, je pense que les dix premiers chapitres, je ne comprenais pas. Alors, je ne comprenais pas, c'est un peu fort ce que je vous dis là. En fait, si vous voulez, je comprenais ce que les individus vivaient, ce qui se passait, les choses concrètes, voilà, de l'action mais j'étais dans la totale incapacité de visualiser les lieux, de visualiser les époques, même si c'est de la fantaisie, mais les époques entre guillemets, de visualiser les... Enfin, vraiment, tout l'univers était flou et du coup, c'est vrai que c'est très perturbant parce que quand il se passe des choses, certaines actions, moi, je n'étais pas sûre d'avoir compris s'ils étaient dans une grotte, s'ils étaient dans un bateau, une cave de bateau, si c'était un bateau ou un animal, bref, c'était très très flou. Passer ses dix premiers... Non, j'exagère peut-être quand je dis dix premiers chapitres. Peut-être un peu moins quand même. Peut-être huit chapitres. Franchement, je ne sais pas trop. Ouais, sept, on va dire. Allez, sept, huit premiers chapitres. Et bah du coup, ça s'éclaire peu à peu et je pense que c'était un parti pris de la part de l'autrice de nous perdre un petit peu dans cet univers mais c'est vrai que du coup, c'est très déstabilisant et autant en temps normal, ça ne me pose pas de problème, autant là, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu du mal et en même temps, paradoxalement, j'ai vraiment accroché à la plume, à la narration et à cette espèce d'humour noir un peu sous-jacent qui existe et que j'aime énormément. C'est-à-dire que l'écriture me plaît beaucoup, beaucoup. La narration est très intéressante, les points de vue sont très intéressants, il va y avoir une espèce de rencontre qui est passionnante parce qu'il y a des problématiques d'échange et de langage entre différents groupes de personnages que j'ai adoré, j'ai trouvé ça génial mais vraiment, j'étais paumée, voilà, j'étais paumée donc bon, écoutez, ça ne m'a pas empêchée de continuer puisque j'ai passé la moitié et maintenant, ça y est, je crois que je commence un peu à saisir donc je suis bien lancée. Après, je dois aussi admettre que ça a été un début de lecture extrêmement chaotique puisque je pense que sur les 200 premières pages je n'ai pas pu faire une vraie session d'une heure entière sans être interrompue. Je ne sais pas ce qui s'est passé donc je l'ai commencé hier du coup après d'une donc hier début d'après-midi et entre hier et aujourd'hui j'ai dû j'ai arrêté de lire quand j'ai passé les 12 heures de lecture pour clôturer ce premier vlog donc ça devait être avant le repas du soir je n'ai pas pu faire une session d'une heure sans être interrompue même une demi-heure je ne suis pas sûre de l'avoir fait les enfants n'ont fait que m'interrompre à chaque fois que j'attaquais ce livre et évidemment ça ne fonctionne pas du tout quand on lit un livre où tout est flou et l'univers n'est pas clair et rien ne vous est donné vous devez un peu vous débrouiller donc je pense que ça n'a pas servi le livre mais en même temps j'étais quand même hyper accrochée à cette écriture donc ça fonctionne plutôt pas mal l'un dans l'autre c'est déstabilisant mais ça peut être intéressant et là je vous dis je suis au chapitre je ne sais même plus je crois que je suis au chapitre 11 du coup je n'ai pas terminé le chapitre 11 ah non au chapitre 13 je vous dis bêtise je suis au chapitre 13 et ça va beaucoup mieux et je comprends et c'est très intéressant et j'aime beaucoup beaucoup les personnages maintenant une fois que je me suis fait à ne pas tout comprendre je trouve qu'il y a une caractérisation des personnages qui est très intéressante parce qu'ils ont quelque chose d'un peu originaux d'un peu différent des héros auxquels on peut avoir l'habitude et j'aime beaucoup donc je vais continuer ça tranquillement je pense que je le finirai demain je ne pense pas en avoir pour encore énormément de lectures je pense qu'en deux heures ça pourrait être terminé donc on verra demain de toute façon je vous en reparlerai dans la deuxième partie de cette vidéo bref du coup pour cette première ces premières pour ces premières douze heures j'ai lu deux livres et demi voilà mais on sait que parler en termes de livres ça ne veut pas dire grand chose dans la mesure ou si vous lisez je ne sais pas moi que des jeunesses d'une certaine deux pages ou si vous lisez deux volumes de la taille de dune forcément c'est pas du tout la même chose donc ça donne en termes de pages 1093 pages en 12 heures ce qui donne à peu près une moyenne de 90 pages je pense j'ai pas calculé mais on doit être par là 90 quelque chose comme ça ce qui est je pense pas trop mal après encore une fois en fonction du genre en fonction du moment où on lit en fonction de tellement de choses ça peut tellement varier que ça veut dire des choses et en même temps rien dire ce que je conclue de tout ça c'est que concrètement il y a des livres qui sont beaucoup plus exigeants que d'autres et qui demandent plus de temps et les moments de lecture changent beaucoup et j'en viens à un livre que je viens de terminer et je vous en parle très rapidement c'est La fille de la déesse de la lune de Sue Lintan que Pénélope a fini aujourd'hui dans la journée et du coup j'ai enchaîné toute la fin puisque j'étais en plus à la bourre donc elle a carrément bien fait bien fait de ne pas m'attendre j'ai enchaîné la fin sur ce soir j'ai lu tout ça ce qui fait donc 200 240 pages à peu près j'ai lu 240 pages en l'espace de je dirais deux heures peut-être un petit peu plus je dois dire quelque chose comme ça donc je pense que là j'ai été quand même beaucoup plus rapide comme quoi le genre joue aussi et voilà plein de choses jouent sur le nombre de pages par heure c'est vraiment une expérience pour le plaisir ça veut dire que voilà si je lis que 50 pages en une heure je m'en fous dans l'absolu peu importe c'est vraiment pour voir ce que ça donne à peu près et je trouve ça plutôt chouette mais ça s'arrête là on s'entend encore une fois pas de compétition pas de complexe rien du tout c'est vraiment purement pour l'expérience soit du coup j'ai quand même terminé ça que je n'ai pas comptabilisé puisque je l'avais attaqué avant d'attaquer ce vlog et c'était une lecture qui était sympa en fait il y a plein de choses que j'ai aimé dans ce bouquin mais il y a aussi des choses qui m'ont fortement saoulée ce que j'ai aimé c'est le personnage principal Shinjin du coup que j'ai trouvé très chouette que j'ai trouvé assez mature que j'ai trouvé assez réfléchie assez cohérente que je enfin j'ai bien aimé ce personnage j'ai trouvé qu'elle était vraiment c'est un bon personnage féminin de young adult j'ai beaucoup aimé vers plutôt la deuxième partie deuxième moitié quand elle rencontre un personnage féminin qui devient son amie parce que c'est une très belle relation entre les deux très respectueuse et pas de compétition il y a des éléments que j'ai aimé je trouvais qu'il y avait des actions qui étaient intéressantes je trouvais qu'il y avait des choses qui étaient sympas autour des dragons et tout ça c'était très 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 sympa en revanche le triangle amoureux vraiment c'est insupportable je n'en peux plus surtout que c'est hyper cliché quoi ça fait vraiment genre enfin vraiment là c'est le triangle amoureux de base avec tous les troupes du triangle amoureux de base avec j'aime machin mais machin est promis à machine du coup moi ça me saoule vraiment c'est un truc j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça les triangles amoureux et puis voilà les attermoiements amoureux les déclarations d'amour et ça me fatigue sincèrement ça me fatigue et vu que ce premier tome se termine sur une vraie fin je ne vois pas du tout ce qui peut être proposé dans le deuxième et j'ai peur qu'on retombe dans les attermoiements amoureux de est-ce que j'aime machin ou est-ce que j'aime machin et que ça me fatigue donc je vais regarder le résumé je ne vais pas me l'acheter celui-là je pense que je vais même pour tout vous dire le revendre parce que c'était sympa mais je déménage voilà je vais voir le résumé du 2 mais je ne suis pas sûre de le enfin je vais peut-être le lire avec Pénélope mais je ne le prendrai pas en papier quoi parce que vraiment c'était sympa il y avait des choses qui étaient sympas c'est plaisant ça se lit bien c'est un peu comme c'est un peu ce que je dis à Pénélope c'est comme quand on fait du vélo ça veut dire que il faut démarrer et une fois que tu es démarré ça va ça roule ça roule mais par contre une fois que tu t'arrêtes et que tu dois reprendre ça peut être laborieux et il y a un peu de ça là-dedans c'est que voilà là j'ai enchaîné les 240 pages de la fin parce que j'étais dedans et que j'avais pris du rythme et que ça s'est enchaîné mais en fait je pense qu'on a eu un rythme de lecture trop fragmenté pour ce genre de bouquin concrètement ce qui c'est la vie c'est pas grave mais du coup c'est vrai que je pense que c'est un livre qu'il faut vraiment enchaîner parce que sinon ça devient vite pénible et j'avais pas forcément envie d'y retourner même si une fois que j'étais dedans je trouvais ça sympa donc voilà je suis un peu mitigée mais en même temps je peux pas vous dire que c'est une mauvaise lecture parce qu'il y a plein de bonnes choses notamment encore une fois le personnage féminin que j'ai beaucoup aimé qui a ses objectifs qui suit ses objectifs malgré ses indécisions amoureuses elle était très très chouette vraiment mais voilà c'était sympa sans plus quoi je veux dire ça par exemple quand j'avais lu 6 couronnes écarlates j'étais un peu dubitative au début mais il y avait plein de choses qui vraiment relevaient beaucoup le niveau là c'est pas tellement le cas en fait ça veut dire qu'il y a des bonnes choses il y a des trucs sympas mais il y a vraiment des trucs pénibles il y a vraiment les deux love interest masculins je les ai trouvés nazes enfin moi je les ai pas du tout aimés ni l'un ni l'autre j'avais envie qu'elle finisse avec ni l'un ni l'autre j'aurais préféré qu'elle finisse avec sa copine plutôt qu'avec un des deux parce que la copine au final était beaucoup plus respectueuse et beaucoup plus intéressante humainement que les deux autres qui sont un peu des coques et qui bon voilà sont des garçons enfin sont des hommes quoi donc bref du coup ce week-end demain j'attaque Starling House d'Alix Iaro avec Penelope moi je l'ai dans la très très belle version Illumicrate c'est Illumicrate oui qui est magnifique je ne me rappelle absolument plus de quoi ça parle derrière on nous dit je devrais avoir peur il y a des histoires à propos de Starling House que les gens ne racontent que la nuit en murmurant sous la lumière du Porsche mais dans le rêve je n'hésite pas dans le rêve je suis à la maison voilà donc oui c'est un livre d'Halloween mais écoutez je suis très très curieuse donc on a fait un petit découpage je ne sais pas trop ce que va donner Penelope va probablement devoir se freiner se réfreiner pour m'attendre parce que je pense qu'elle le lirait vraiment très très vite sans moi mais elle a l'air motivée à le lire à un rythme de tortue donc écoutez on va bien voir moi je suis très contente ça sera mon petit VO à moi à moi du mois puisqu'après il y aura l'explora livre et les petites illustrations ça a l'air très très chouette donc voilà je vous en reparlerai avec grand plaisir j'espère que je vais réussir à avancer comme je le souhaite mais bon on va voir et du coup ce week-end c'est tout je vais m'occuper de terminer ça ce qui devrait aller vite d'attaquer ça voilà et puis et puis on verra lundi pour démarrer de nouvelles aventures à jour j'ai attaqué vite fait sur liseuse de Belladonna je sais même plus à combien j'en suis je crois que j'ai eu 10% quelque chose comme ça donc je suis partie sur ah bah il s'allume évidemment je suis partie sur la lecture de Belladonna d'Adaline Grace sur liseuse qui démarre plutôt bien j'ai été assez séduite par l'écriture par le contexte par l'ambiance franchement c'est plutôt chouette après j'ai des grosses appréhensions sur la relation entre la mort et le signa je crois qu'elle s'appelle parce que ça démarre un peu bizarre enfin je sais pas ils ont une relation depuis très très longtemps mais je sais pas il y a quelque chose qui m'a un petit peu dérangée dans ça donc à voir comment ça évolue au demeurant c'était très sympa j'ai vraiment accroché avec le prologue j'ai essayé 2-3 prologues de bouquins d'e-book et c'est celui-là qui m'a le plus accroché donc écoutez j'ai très envie de continuer voilà vous savez tout pour cette semaine je suis désolée j'aurais bien aimé vous reprendre hier pour vous parler de dune et étaler un petit peu parce que là du coup j'enchaîne et il est tard et je suis pas dans le meilleur des états mais j'ai priorisé la lecture cette semaine vu que j'avais mes 12 heures à faire plus les livres que j'avais déjà entamé que je voulais quand même terminer voilà j'ai priorisé la lecture et du coup bah filmer c'est un petit peu après pour tout vous dire mais voilà on se sent pas si mal donc du coup semaine prochaine on fait les 12 prochaines heures alors je dis pas que je vais faire 24 heures pile poil s'il faut que je dépasse un petit peu de quelques minutes je dépasserai un petit peu mais on va voir ce que j'arrive à lire ou pas en sachant que la semaine prochaine je dois lire Rochard enfin la première moitié du tome 1 de Rochard avec Emeline et je m'étais prévu un truc mais je ne sais plus quoi je ne sais plus on verra bien écoutez vous verrez vous verrez bien peut-être d'une peut-être pas je ne sais pas bref en attendant j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire si vous vous êtes déjà fait des petites statistiques par pure curiosité ou si ça vous tente de le faire à l'occasion de vous faire à peu près voilà voir à peu près quel est votre rythme de lecture ce que vous arrivez à lire en testant à différents moments parce que c'est aussi ça qui est intéressant à voir si vous êtes plus efficace le matin l'après-midi le soir en fonction de vos lectures je ne sais pas je sais que moi j'avais vu la vidéo de Sous le ciel c'était hyper intéressant parce qu'elle se demandait aussi si elle lirait plus vite un livre qu'elle aimait qu'un livre qu'elle n'aimait pas ou l'inverse ou pareil donc voilà c'est des petites questions un petit peu intéressantes comme ça à répondre pour le moment je n'ai pas lu de livre que je n'aimais pas donc je ne sais pas mais on n'est pas à l'abri que ça arrive la semaine prochaine voilà donc je vais maintenant vous laisser n'hésitez pas comme toujours à laisser un petit commentaire parce que ça fait plaisir je vous remercie pour votre présence à chaque vidéo ça me fait trop plaisir je vous souhaite une très belle journée je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye abonnez vous à bientôt abonnez vous Sous-titrage ST' 501